C'est l'heure du dîner à la Villa Sainte-Marie et ça sent bon. On va être bon pour se rendre au souper. Même si tout augmente, pas question de couper dans la qualité de la nourriture. Moi, il n'est pas question que mes résidents, là, je passe du steak haché extra gras parce qu'il est moins cher qu'un... Non, 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 non. Moi, je me dis que c'est le dernier petit plaisir qu'ils ont de bien manger. Mais les temps sont durs, ici comme ailleurs. Je suis rendu là, je suis obligé souvent d'aller sur ma marge de crédit pour être capable de payer mes employés. Parce qu'il y en rentre moins qu'il y en sort, finalement, là. Tu sais, écoute, ça a explosé, là, les coûts d'exploitation de nos résidences. Plusieurs ont d'ailleurs annoncé leur fermeture dans la grande région de Québec dans les derniers mois. Il y en a qui sont un peu comme moi, en réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on fait? On continue-tu? On ferme-tu? Ça vaut-tu la peine? Pour alléger leur fardeau, le gouvernement utilisera 200 millions prévus dans le dernier budget pour ajuster à la hausse les montants que les résidences reçoivent pour les soins donnés à chaque résident. Ce qui est très important actuellement, c'est de pouvoir donner de l'oxygène rapidement, stopper l'hémorragie au niveau des RPA. Mais il faudra faire plus. Par exemple, prévoir des mécanismes d'aide pour assurer des salaires décents aux employés qui ont quitté le milieu, attirés par les conditions dans le réseau public. On demande un crédit d'impôt sur la masse salariale puis un peu d'aide au recrutement à l'étranger pour essayer de renflouer la quantité et la qualité des employés. On va évaluer la situation puis si on a besoin d'aller plus loin, je pourrais me rasseoir avec mon collègue Éric Girard. Merci. Malgré cette annonce de la ministre, le casse-tête n'est pas résolu pour autant pour la propriétaire de cette résidence de 17 places, qui peine à joindre les deux bouts. Je ne veux pas la fermer, mais maudit, il faut qu'on aille de l'aide. Devant le manque de liquidités, elle demeure préoccupée par l'inflation, les mises à jour nécessaires sur son bâtiment et les salaires de ses employés. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Sainte-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada